Nouvelle vidéo du jour. Aujourd'hui, justement, j'aimerais traiter de la loi d'attraction. Mais, pas celle qui est transmise de manière commune, mais celle que j'applique. Celle que j'applique au quotidien. Qui est légèrement différente. Et la touche que j'y mets est justement celle que je vais vous présenter. Alors, la loi d'attraction, qu'est-ce qu'elle nous dit ? C'est que chaque pensée que l'on a va manifester dans notre réalité la pensée en question. Et donc, plus tu entretiens une pensée, plus ça va devenir ta réalité. Ce qui est totalement en vrai. Ce à quoi tu penses manifeste. Définis ta vision du monde. Définis les opportunités. Définis qui tu vas rencontrer, tes limitations, tes ressources, etc. Et c'est génial. Mais, il manque quelque chose. Il manque le ressenti. Lorsque tu as un but. Lorsque tu veux obtenir une voiture. Lorsque tu veux acheter une voiture. Tu te dis, ah, j'aimerais bien avoir cette voiture. Ou que tu te dis, ah, je veux fonder une famille, je me sens prêt. Ou alors, j'aimerais bien réussir dans mon activité. Ou j'aimerais bien changer de boulot, etc. Tous les buts que l'on a ne sont pas nos vrais buts. Je répète, les buts que tu as extérieurs, ceux qui ont une forme, une couleur que tu peux quantifier, que tu peux définir, ne sont pas tes vrais buts. Pourquoi je dis ça ? Lorsque je prends mon carrément, j'adore la mini. La voiture, je ne sais pas pourquoi, depuis tout petit, j'adore réellement cette voiture, sa forme, son design, ses couleurs, l'habitacle, le tableau de bord, les sièges. Tout me va à la perfection. Et ce que je fais, c'est que ça, c'est un but extérieur, obtenir la mini. Et si j'appliquais la loi d'attraction telle qu'elle nous l'est présentée, je pense mini. Et je suis censé attirer mini. Ce qui n'est pas tout à fait faux. Ce qui n'est pas non plus tout à fait vrai. Ce que je rajoute, qui est très important, et c'est le message d'aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que, obtenir la mini. Qu'est-ce que ça me provoque en moi ? Quelle émotion, quelle sensation, quelle énergie intérieure, quelle vibration, dans quel état mon corps se met lorsque je pense à la mini ? Et en fait, le secret, pour moi le véritable secret, c'est ça. C'est que, je ne veux pas réellement la mini. La mini est la forme que va prendre mon ressenti intérieur. Et pour prendre mon cas, la mini pour moi c'est synonyme de réussite. C'est synonyme de liberté. C'est synonyme de bien-être. De réussite financière. De voyage. Et tout ça, ce sont des ressentis que j'ai à l'intérieur de moi lorsque j'imagine la mini. Lorsque je m'imagine la conduire. Lorsque je sens la vibration de la voiture lorsqu'elle roule. Je touche avec mes mains le volant, la boîte de vitesse, les sièges. Tout ça, tout ce côté mental, imagination va me provoquer quelque chose en moi. Ça va être la véritable signification pour moi de la mini. Et la chose importante, c'est que je veux la mini, pas pour obtenir l'objet de la mini, mais pour ressentir ce que ça me fait d'obtenir la mini. Et c'est là toute la différence. Ne confonds pas le but extérieur et ce que ça te provoque à l'intérieur. Qui est-ce que tu cherches ? Et donc, entraîne-toi à ça. Moi, ça fait à peu près un mois que je m'entraîne à visualiser, donc utiliser ma tête. Et regarder en moi, sonder en moi ce que ça me provoque. Du plaisir, de la joie, un espace de bien-être, etc. Donc, je t'invite, avec les buts que tu as dans ta vie, de voir ce que ça te fait en toi. Et pour parler un peu de moi, ça fait un mois que je ne fais que croiser des mini dans la rue. Je remarque toutes les mini. Et il y en a de plus en plus. plus je porte mon attention sur la mini et sur ce que ça me provoque, plus j'entretiens le système, plus ça devient une réalité. Autre chose de très important, et ça va être la seconde partie de la vidéo. Je vais aller un peu plus loin dans les mécanismes de création de la réalité. En fait, comme je le disais, je l'ai dit précédemment en fait, je ne veux pas la mini juste pour l'objet nommé mini. Mon réel but, c'est de ressentir ce que je ressens lorsque j'y pense. Ça veut dire un truc de très, très important. Et je t'invite vraiment à bien écouter. Le but, je l'ai déjà atteint. Extérieurement, je n'ai pas la mini. Mais l'état d'être, l'état vibratoire, l'émotion dans lequel, les émotions dans lequel me met la mini, je l'ai déjà. Parce que à l'heure où je te parle, maintenant, je ressens déjà ce plaisir, je ressens déjà cette liberté, cette réussite financière. Et c'est en ça que j'ai déjà obtenu ce que je voulais réellement. En gros, dit autrement, la mini est la forme que ma réussite, que ma liberté, que ma joie intérieure prend. voilà le secret. C'est-à-dire que même si tu n'as pas encore tes objectifs, regarde les sensations dans lesquelles ces objectifs te mettent. et en soi, tu les auras déjà atteintes. À partir de ce moment-là, c'est une autre histoire. je ne vibre plus le manque en disant, je n'ai pas de mini, ce n'est pas juste, je veux la mini, je vais travailler. Parce que qu'est-ce que je vibre en faisant ça ? Je vibre le manque. Et comme l'univers est vibratoire, tout est vibratoire, et tout est un miroir, l'univers va m'apporter quoi ? Le manque ? Pas plus, pas moins. Par contre, si je retourne ce processus-là, en scannant en moi, en checkant, qu'est-ce que mon but me procure ? Pourquoi est-ce que je veux la mini ? Je veux la mini parce que, pour moi, c'est une sensation de bien-être, de réussite, personnelle, professionnelle. C'est une liberté. Et qu'à partir de ces émotions-là, j'établis un plan pour savoir comment est-ce que je peux faire. Étape numéro 1, 2, 3. Petit à petit, je vais créer cette réalité, non plus à partir du manque, mais à partir de ce que j'ai déjà. À partir d'une complétude, d'une unité en moi. J'ai déjà la mini. Tous les objectifs que j'ai, je les ai déjà. Tous les objectifs que tu as, tu les as déjà. Retiens bien cette phrase. Et regarde ce que cette phrase provoque en toi comme émotion, comme sensation, comme énergie intérieure. c'est très important. Parce que tous les buts qui semblent extérieurs à toi, détachés de toi, très loin dans le temps, sont en fait déjà là. Et c'est là toute la différence. Ça change, cette perspective change totalement ma carte du monde, ma vision du monde. à travers quel regard je regarde, j'observe, je contemple le monde. Je n'ai plus, lorsque je pense à la mini, ce n'est plus quelque chose de loin, d'inaccessible, que j'aurais sous certaines conditions, etc. Elle est déjà là. Elle est déjà présente. parce que j'ai déjà atteint, parce que je ressens déjà le plaisir que j'aurai, la joie que j'aurai, la réussite que je ressentirai lorsque je vais effectivement l'acheter. Et ce n'est plus de l'ordre de l'incertitude. C'est de l'ordre de la certitude absolue, de la foi aveugle que j'ai déjà atteint mon but. Et c'est ce que je vibre maintenant. En te parlant, je vibre ça. Et comme l'univers, je le répète, est vibratoire, il va m'amener ce que je vibre, c'est-à-dire la réussite la joie qui va prendre forme avec la mini. Et autre chose de très important aussi, il y a beaucoup de choses de très importants dans cette vidéo, mais le bonheur, ton bonheur, à toi, le mien, celui de tout le monde, n'est pas assujetti aux objets extérieurs, n'est pas assujetti à quelqu'un d'autre. Le bonheur, il est en toi. La réussite, la joie, la félicité, la grâce, la réussite financière, tout ce que tu veux est déjà en toi. La seule chose, c'est que tu te crois, tu te perçois, tu es dans la certitude absolue que tu es coupé de tout ça. et toute la pratique que j'aime amener aux gens, que je pratique moi-même dans ma vie quotidienne, c'est de me rendre compte que tout est déjà là. Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me poser des questions concernant cette pratique-là. Je t'invite fortement à l'expérimenter parce que t'auras beau tourner ça encore et encore dans ta tête, il n'y a qu'en expérimentant qu'on trouve ses propres réponses. Pas plus, pas moins. Merci encore de m'avoir écouté et je te dis à bientôt. Salut.